Salut à tous et bienvenue sur radiexpress.com Alors aujourd'hui on va se faire un petit test particulier L'idée est de savoir quel type de processeur Intel choisir en fonction de l'ordinateur chinois qui vous intéresse Donc l'idée, puisque moi je teste des produits issus de Chine exclusivement c'est de vous y retrouver un petit peu plus parmi tout ce qui est proposé aujourd'hui en termes de niveau de puissance, de tarification de ne pas forcément vous orienter immédiatement vers le prix le plus bas c'est de voir en fonction de vos besoins, quelles sont les capacités des processeurs proposés aujourd'hui Donc on a ici un joli tableau de ce qui se fait en matière de processeur Intel disponible dans les machines chinoises On va commencer par le plus bas de gamme Donc la série Intel Cherry Trail qui a maintenant quelques années qu'on connait sous les noms de Z8300 ou Z8350 C'est là dessus que vous allez trouver, que ce soit des petits PC portables ou des tablettes ça va constituer vraiment l'entrée de gamme, on est sur des niveaux de prix autour d'une centaine d'euros Ensuite, vient la génération Apollo Lake Donc Apollo Lake, c'est des processeurs déjà un peu plus puissants qui sont très peu gourmands en énergie donc qui équilibrent bien la batterie, qui permettent de garder un bon niveau d'autonomie Assez costaud donc, que j'ai là sur le Chewy LabBook à ce niveau là Ensuite, on monte encore d'un cran en termes de puissance On a ici du Intel Core M3 Donc là, on commence à toucher vraiment à de la puissance assez costaud qui permet de faire tourner Windows très confortablement La plupart des applications confortablement aussi Souvent épaulés de 4 à 8 gigas de RAM sans aucun souci Alors qu'ici, on est plus sur du 2 gigas de RAM Ouais, 2, 3, 4 maximum sur du Apollo Lake Là, on commence déjà à monter dans des machines vraiment plus intéressantes en termes de patates Alors, que ce soit une tablette ou pas ne change pas grand chose Ici, ce qui compte finalement, c'est déjà vraiment le test du processeur pur et dur Même s'il y a des petites différences de pièces Quand on est dans des Ultrabook comme ça ou des tablettes, on a souvent les mêmes composants C'est à peu près le même ordre d'idée Ici, vous avez le Xiaomi R13 Donc équipé d'un Intel Core i5 Que je vais aussi comparer au Voyo i7 Donc équipé d'un Intel Core i7 Qui sera notre fer de lance en termes de puissance Donc voilà, vous avez ici grosso modo les ordres de gamme depuis l'entrée Milieu composé ici à peu près là Et haut de gamme sur les deux ordinateurs que vous avez à droite Donc je vais lancer Antutu Antutu c'est un benchmark A utiliser d'habitude sur les smartphones Donc c'est un bon moyen de comparer finalement la puissance de tout un tas d'objets différents Et là je vais donc le lancer ici Et vous en parler ensuite On va faire les premiers lancements ensemble Le temps que je les démarre Allez c'est parti Mise à part sur le R13 Où je n'ai pas pu installer Antutu Je l'ai mis sur toutes les machines Donc là on a le score que j'avais déjà noté avant Je vais le lancer Alors ça va être un peu le bordel en termes de son Mais c'est pas grave Hop Test Et je l'ai même mis Je vous ai ajouté le OnePlus 5T ici Alors Eux ne sont pas censés être fluides sur ce test là Alors que ce soit la H10 Pro de Chewy ici Ou le lapbook avec le Apollo Lake Ça va être un peu charrette C'est peut-être jouable Eux par contre sont censés Les trois qui sont là sont censés être fluides Évidemment lui était parfaitement fluide aussi Vous pouvez voir un peu ce que ça donne Je vous laisse Les deux premières démos du benchmark Antutu Tourner pour vous Après je coupe Et on verra les résultats ensemble Alors vous voyez ici c'est parfaitement fluide Avec la Intel Core M3 Ici ça saccade avec un Z8300 Ici c'est quand même assez honorable avec un Apollo Lake Vous voyez ça saccade pas trop C'est pas aussi fluide qu'avec un M3 Et forcément avec un Intel Core i7 Et puis Alors il y a la carte graphique bien sûr qui joue Le GeForce C'est quoi c'est la 940 MX là-bas Ça marche impeccablement Ça aurait été intéressant de voir aussi avec le Mi Notebook Pro Je vous l'ai pas mis Qui a une 150 MX à l'intérieur Mais bon On peut pas tout mettre non plus au niveau des ordinateurs Bon et bien sûr Le Snapdragon 835 ici Là forcément c'est au top du top aussi Allez on va débriefer des résultats quand ce sera fini Alors là on va débriefer un peu des résultats Donc on va commencer par l'entrée de gamme Donc vous avez ici sur la Chewy H10 Pro Un score de 60 000 points 66 000 points Pour vous donner des ordres d'idées C'est ce que je vais essayer de vous faire En fait Antutu C'est pas le benchmark du siècle L'idée c'est d'avoir exactement le même benchmark Sur chaque ordinateur Smartphone, tablette, etc. Lancé en même temps pour voir un peu les différences de score Les différences de puissance que vous allez obtenir En fonction du prix que vous allez mettre Donc ici on est sur un score de 66 000 points Ça équivaut par exemple sur le marché des smartphones Un entrée milieu de gamme Snapdragon 625 par exemple Dans ces eaux là Voilà ce que vous avez Donc finalement c'est pas si mauvais que ça Ça induit une certaine capacité à pouvoir jouer à des jeux vidéo Je vous rappelle qu'on est sur du Z8300 ici À jouer donc à certains jeux vidéo Commencer à effleurer du asphalte extrême éventuellement Ici Alors c'est très étonnant J'aurais dû avoir plus comme score J'aurais dû approcher les 100 000 On a à peu près 30% d'écart normalement entre les deux J'ai peut-être tout simplement des trucs en toile de fond sur cet ordinateur là Partez du principe que celui là est plus sur du 100 000 Ce qui serait assez logique Il y a 30% d'écart de puissance entre les deux Donc ici on était sur du Cherry Trail Z8300 Là on est sur du Apollo Lake M3450 Donc un score qui normalement autour de 100 000 Équivaut par exemple sur le marché des smartphones Un Snapdragon 820 Un petit peu moins Ouais un petit peu moins quand même Qui est suffisant pour faire tourner Voilà asphalte extrême Les jeux vidéo qu'on trouve sur Android Que vous allez trouver sur le Play Store de Windows Vous pourrez pas faire tourner des jeux vidéo trop costauds GTA V peut-être en graphisme minimum Mais pas plus Counter Strike peut-être de manière très légère aussi Avec des graphismes bien bien rabotés Mais c'est pas sa vocation La carte graphique qu'il y a à l'intérieur Est pas suffisamment costaud pour faire tourner ce genre de jeu Il va falloir commencer à upgrader un peu vers du Core M3 Pour avoir du score vraiment béton Donc là vous voyez il y a une sérieuse différence On est sur du 187 000 points avec un Intel Core M3 Et pourtant c'est une tablette Vous voyez bien Et on va voir par rapport aux autres scores aussi des autres ordinateurs C'est quand même assez édifiant Donc Intel Core M3 c'est quand même du sérieux du lourd Qui permettra de jouer aux jeux vidéo Qui permettra si vous mettez un clavier Bah de jouer à GTA V, à Counter Strike Call of Duty Black Ops, etc Vous allez commencer à pouvoir entrer dans ces jeux téléchargeables sur Steam Ou d'autres plateformes Vraiment plus sérieux, plus intéressants, plus lourds Beaucoup plus costaud Donc avec un score 180 000 points On est quand même sur du très bon 180 000 points c'est l'équivalent en smartphone D'un OnePlus 5 classique 180 000 points non je vous dis des bêtises C'est le OnePlus 5T Et bah voilà 180 000 points aussi sur le OnePlus 5T Donc un Snapdragon 835 Et qui vaudrait Alors bien sûr on n'est pas du tout dans les mêmes sphères On pourra toujours trouver des choses à redire Mais sur le benchmark pur et dur On a le même score entre un Intel Core M3 ici Et un Snapdragon 835 Donc on va dire la dernière génération Il y a le 845 qui arrive là dans les prochains équipements Genre Galaxy S9 Donc on est à peu près sur le même niveau de score Le smartphone le plus puissant du monde actuellement Celui-là, mis à part Apple Dans la sphère Android Équivaut à un Intel Core M3 Et on va être sur des prix ici On peut trouver du Intel Core M3 autour de 400 euros Donc là on était sur 100 euros Là on est sur 200 250 Là on est sur à peu près 400 Ici on commence à toucher à du Intel Core i5 Donc là on a un score de 218 000 points Ce qui équivaut en termes de smartphone A ce que fait Apple maintenant sur l'iPhone 8 par exemple C'est le score de l'iPhone 8 Grosso modo Donc là avec la carte graphique C'est ça qui va changer totalement la dimension de cet ordinateur là La carte graphique ici est beaucoup plus puissante On a dedans une Nvidia 940 MX Comme sur l'autre ordinateur d'ailleurs Et du coup en termes de jeux vidéo Ça va se ressentir tout de suite Là vous allez commencer à vraiment exploiter du Call of Duty etc De manière beaucoup plus fluide Dans vraiment de bonnes conditions Et ça va être plutôt cool Plutôt sympa à jouer Montage vidéo tout ça va aussi bien fonctionner Même si ici on a des puces qui décodent maintenant les vidéos A partir de la génération Apollo Lake La génération Kaby Lake aussi Décode et encode la vidéo dans les formats les plus connus Le H264, H265 etc Les plus costauds Pour faire de la HD, de la 4K Là on commence ici à avoir des ordinateurs vraiment taillés pour ça Enfin là Hop On est sur 230 000 Parce qu'on a dedans un Intel Core i7 Alors qu'on avait un i5 ici Tous les deux d'ailleurs de génération 6 Pour ces deux ordinateurs là Vous voyez un peu l'écart de puissance Qui est pas énorme, qui est pas monstrueux On a la même carte graphique dans les deux ordinateurs Ça peut valoir le coup de réfléchir Entre ce que vous préférez, ce que vous voulez acheter Sachant qu'effectivement il y a des différences de dimensions D'écran etc. aussi à prendre en compte Et là on va être aussi dans un ordinateur Qui va être assez à l'aise Notamment en bureautique Plus à l'aise en bureautique Puisque le niveau graphique Ça va pas changer grand chose en termes d'image par seconde Entre ces deux ordinateurs là C'est surtout en bureautique En vidéo En édition d'image Photoshop et compagnie Où là il va commencer à y avoir Des petites différences assez sensibles Mais sinon ça reste Ça reste ténu On est quand même dans des ordres de prix Assez équivalents Sachant que celui là Il fait vraiment très haut de gamme comme ordinateur On est tous les deux sur à peu près 500-600 euros Je crois que le R13 est plus cher d'ailleurs Que le Voyo i7 Alors que le i7 vous le voyez A des performances supérieures Donc c'est assez intéressant finalement à voir Comment vous positionner Après au-delà On a le Mi Notebook Pro Qui a un score je crois De 280 000 points Qu'on peut avoir avec un Intel Core i7 Une GeForce 150 MX dedans Donc on est encore monté d'un palier Mais on est sur des ordinateurs A plutôt 800 euros et des brouettes Autour de 900 Je ne l'ai pas encore testé Il est encore Hop dans son carton J'ai un MSI 7 Rec Sous quelque chose du genre Avec une GeForce à l'intérieur 1050 Et une Intel Core i7 aussi Ça va être assez intéressant à voir Là c'est plus des PC de gamers Donc voilà Rappelez-vous Fonction de votre budget Ici on est sur Donc du Z8300 Vraiment entrée de gamme Plus pour Naviguer sur le web Et pas plus Aller pas plus loin que ça Compatible Android et Windows Ça fonctionne Windows va ramer un peu Mais ça va Ça sera passable C'est très bien aussi pour des enfants Pour apprendre à servir une tablette Etc Ici on est dans un ordinateur Qui commence déjà à être utilisable Au quotidien Windows fonctionne de manière Plus fluide Il y a plus de RAM C'est quand même mieux géré La consommation reste Très légère Donc du coup La batterie tient vraiment longtemps Ça va être assez sympa Finalement d'avoir Donc un Apollo Lake C'est des processeurs Qui sont pas faits pour jouer Qui sont plus faits pour la boutique Mais vraiment Vous regretterez pas Ça tient Ça tient bien Ça coûte pas cher Ça tient bien C'est l'ordinateur Bon S'il leur arrive quelque chose Vous pleurerez pas trop Quand on est sur du 250€ à peu près Effectivement Je suis d'accord Ça fait pas plaisir C'est pas l'objectif Mais vous avez pas investi Voilà Votre salaire Normalement J'espère pour vous A l'intérieur de cet ordinateur là Sauf si vous êtes étudiant Ça passera correctement Pour un étudiant Comment on sait avoir du sérieux Pour moi C'est à partir Du Intel Core M3 Et là effectivement Vous allez être à l'aise En pas mal de situations Il va falloir du temps Pour le prendre à défaut Vous mettez 8Go de RAM dedans 4Go correct 8Go idéalement Et là franchement Vous avez quelque chose De vraiment bien Intel Core M3 C'est quand même Vraiment sympa Voilà Autour de 400€ Faites vous plaisir Et après Là on passe dans l'univers Vraiment de l'ordinateur traditionnel Avec les Core i5 et Core i7 Où là On est forcément au top De ce qui se fait aujourd'hui En termes d'ordinateur portable Ultrabook J'entends On n'est pas sur des ordinateurs Portables de gamers On n'est pas sur des trucs épais On est sur des ordinateurs Qui font moins de 2 cm d'épaisseur Donc l'équivalent De deux smartphones Empilés l'un sur l'autre Bon voilà C'est vraiment pour vous donner Des grandes ordres d'idées Et coûte franchement Pas si cher 500 Non plutôt 600 je crois Les deux ordinateurs Doivent être à 600 ici Donc ça reste encore Assez raisonnable Et il y a quand même De la patate à revendre Faites vous plaisir Si vous pouvez Donc voilà Si vous avez liké ma vidéo N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce Ce serait sympa A la partager Allez sur mon site aussi Et puis moi Je vous dis à très vite Pour d'autres tests De produits D'origine chinoise Qu'il s'agisse D'ordinateurs portables De tablettes Ou tout autre produit En ce moment J'ai beaucoup de produits De mobilité urbaine Des vélos Des trottinettes Des trucs super sympas Les trottinettes électriques Franchement ça change la vie Je vous conseille D'aller faire un petit tour D'aller voir mes tests Faites vous plaisir C'est vraiment super sympa Allez à plus Salut